Le Blue Whale Challenge est apparu pour la première fois en 2016. Les nombreux et mystérieux administrateurs du jeu n'ont toujours pas été identifiés de façon claire, bien que l'un de ses créateurs ait été jugé puis emprisonné par un tribunal russe. Récemment, en 2020, le jeu, tel qu'il est décrit, a fait un grand retour, avec pour résultat de nombreux décès d'adolescents et de jeunes adultes à travers le monde. Découvrez comment ce jeu en ligne, d'une simplicité trompeuse, a anéanti la vie de milliers de jeunes gens vulnérables. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier Rhinoshield de me permettre de réaliser cette vidéo de prévention. Ne passez pas cette petite partie commerciale parce que vous pourriez découvrir un produit très utile. Alors Rhinoshield, c'est ça, des coques de téléphone et autres accessoires de téléphone. J'ai reçu une petite coque pour mes AirPods Pro que je venais de recevoir en cadeau d'anniversaire. Si tous vos YouTubers favoris parlent des produits de cette marque, c'est parce qu'elle tient ses promesses tout simplement. Vraiment, Rhinoshield, c'est de la qualité. J'ai cette coque depuis environ un mois et j'ai fait tomber mon téléphone à plusieurs reprises parce que je suis la personne la plus maladroite du monde. Et vraiment, j'ai eu aucune égratignure. On a l'impression que le téléphone rebondit presque avec cette coque. J'ai remarqué ça en fait il n'y a pas très longtemps. Moi, ce que j'apprécie particulièrement avec les coques Rhinoshield, c'est qu'en les achetant, on ne fait absolument pas de compromis. Habituellement, on a le choix entre une coque super belle et qui ne protège pas trop trop nos téléphones et une coque très très solide, mais qui a un petit peu le poids d'un Nokia du début des années 2000. Mais chez Rhinoshield, vous n'avez pas à faire ce compromis. Les produits sont aussi beaux qu'ils sont solides. Alors ma collection préférée est certainement celle de Rhinoshield X Neomley. J'espère que je prononce le nom de l'artiste correctement, mais je pense que vous comprenez pourquoi. C'est juste totalement ma vibe. Vous pouvez bénéficier de moins 10% sur tout le site Rhinoshield pendant une semaine avec le code LEAVE. Il vous suffit juste de cliquer dans le lien qui est dans la barre d'infos pour bénéficier de cette offre. Merci encore une fois à Rhinoshield de sponsoriser cette vidéo. Maintenant, on passe à la vidéo avec un sujet beaucoup plus sérieux. Si vous avez besoin d'aide ou simplement de quelqu'un à qui parler, vous pouvez contacter SOS Amitié au 09 72 39 40 50. N'oubliez pas, le suicide est une solution permanente à un problème temporaire. En 2016, un nouveau jeu est sorti du néant. Et vous le connaissez forcément si vous êtes en minimum sur Internet. Je parle du Blue Whale Challenge. Entendez là, le challenge de la baleine bleue. Alors pourquoi ce nom ? Ce nom fait référence au phénomène des baleines échouées. Et c'est un phénomène qui est très peu compris encore par les scientifiques. Mais il arrive que ces grands mammifères marins s'échouent sur des plages et se laissent mourir ainsi. Mais il semblerait que ce soit des formes de suicide. Le jeu est apparu pour la première fois en 2013 sur un réseau social russe appelé Kontoktsi. Alors, je prononce certainement ce mot très mal, mais on va l'appeler comme ça. Après ça, le jeu s'est diffusé sur des réseaux sociaux et sites Internet mondialement connus comme TikTok, Instagram ou Hevy.com. Et après ça encore, le jeu s'est diffusé sur des réseaux sociaux un peu plus privés comme WhatsApp et Weaker. Le jeu est interactif et il est administré par des commissaires. Des commissaires qui vont donner des ordres, des tâches aux joueurs. Et tout cela via les réseaux sociaux, particulièrement WhatsApp et Weaker. Les commissaires, donc les administrateurs, adopteraient tous le nom de Joseph Galindo. Et ils auraient tous la même photo de profil d'un homme avec un masque de chien. Un petit peu effrayant. On a des petites réminiscences du Momo Challenge là. Et même si les créateurs du jeu ont été identifiés, il y a énormément d'anonymes qui ont repris le rôle de commissaire. Et je pense que sur certains comptes WhatsApp, ce ne sont même plus des personnes qui parlent, mais peut-être des robots. Qui donnent des tâches de manière arbitraire, de manière aléatoire. Le Blue Whale Challenge serait une version moderne du King's Game. Entendez là, le jeu du roi. Dans ce jeu, un groupe de participants élit un roi au hasard. Le groupe doit ensuite suivre la tâche qui lui est confiée par le roi. Bien que ce jeu soit à l'origine un jeu de fête, avec le temps, certains individus l'ont mené à un degré plus radical. Relevant littéralement n'importe quel défi. Cela va de la consommation de produits chimiques au harcèlement, en passant par des actes mettant la vie en danger. Je vais vous faire une petite description du Blue Whale Challenge. Le jeu de la baleine bleue, le défi de la baleine bleue, se déroule en 50 jours. En gros, le joueur va conclure un accord avec le commissaire. Donc son commissaire, puisqu'il y en a plusieurs. Je ne sais pas exactement quel type d'accord, mais sûrement un accord qui fait que le joueur est obligé de continuer et qu'il ne peut pas arrêter. Et le participant va recevoir un défi par jour. Et il doit apporter au commissaire la preuve qu'il a bien effectué le défi du jour. Ce que le joueur ignore parfois, parce qu'il est souvent très jeune, c'est que le commissaire n'a pas de très bonnes intentions. Et que son but ultime, c'est qu'il meure à la fin des 50 jours. Alors au début, les défis sont plutôt normaux, si vous voulez. D'abord, prendre un petit déjeuner avec des pancakes, par exemple. Ou écouter une certaine musique. Au fil du temps, les défis deviennent de plus en plus violents. Le joueur doit par exemple se scarifier, graver des mots ou des dessins dans sa peau. Ça va extrêmement loin. Finalement, c'est grâce au site heavy.com que la prévention a commencé à se faire en 2016. Donc en même temps, le site a diffusé un peu le jeu. Et puis en même temps, le site a permis aussi de créer un élan de solidarité. Et beaucoup de gens ont commencé à faire de la prévention contre le Blue Whale Challenge. Et donc à partir de 2016, le nombre de morts liées au jeu a commencé à augmenter sérieusement. Et ça a commencé à devenir un sujet d'actualité. Je me souviens qu'à l'époque, en 2016-2017, j'avais vu pas mal d'articles de journaux qui parlaient du Blue Whale Challenge. De jeunes qui étaient passés à l'acte à cause de ce Blue Whale Challenge. Et tout le monde en parlait sur les réseaux sociaux. Et du coup là, vous pouvez vous demander, mais qu'est-ce qui pousse ces personnes à continuer le jeu, une fois qu'elles voient que c'est un jeu dangereux ? Bon d'abord, il faut savoir que certaines personnes participent au jeu justement pour se donner le courage d'en finir avec la vie. Voilà. Et après, d'autres personnes, beaucoup plus jeunes souvent, vont entrer dans le jeu un peu innocemment, parce qu'elles en ont entendu parler, en se disant que ça ne peut être qu'un jeu, et vont finir dans une machination finalement. Elles vont être manipulées. Et nombreux sont les enfants qui se sont suicidés parce qu'ils pensaient que la personne, le commissaire avec qui ils étaient en contact, avaient effectivement leurs informations et auraient pu leur faire du mal dans la vraie vie. C'est l'une des raisons principales du nombre de morts si élevé dans le Blue Whale Challenge, si vous voulez. En réalité, les utilisateurs sont souvent bernés, parce que les commissaires utilisent simplement un système de lien afin d'avoir accès aux informations des joueurs. Ah bah, il y a un petit garçon de 12-13 ans, si je lui faisais peur, ah tiens, je vais lui faire croire que j'ai trouvé son adresse et que je vais faire du mal à sa famille s'il ne va pas au bout du challenge, s'il ne se suicide pas. Vous l'avez compris, il est impossible de se faire pirater à moins de cliquer sur un lien quelconque. Donc si jamais vous recevez ce genre de message, ne cliquez pas sur le lien. Dans tous les cas, quand vous recevez un mail suspect, il ne faut pas cliquer sur les liens. Done. Period. Une étude menée par des chercheurs du All India Institute of Medical Science a révélé qu'il existe aujourd'hui un grand nombre de commissaires autoproclamés et non identifiés. Les instigateurs du jeu ont néanmoins été identifiés. Ce sont trois jeunes hommes d'origine russe, Philippe Boudekin, Philippe Lis et Morkitov. Philippe Boudekin, 22 ans, était étudiant en psychologie avant d'être renvoyé de sa fac. Les entretiens réalisés avec Boudekin et d'autres commissaires interpellés ont permis aux psychiatres chargés de l'affaire de déterminer qu'ils possédaient des traits psychopathes probables en raison de leurs compétences sophistiquées en matière de manipulation et de leurs intentions claires de tuer. Philippe Boudekin a récemment comparu devant un tribunal russe et a plaidé coupable aux accusations d'incitation au suicide. Il est actuellement détenu à la prison de Kresti, à Saint-Pétersbourg, en Russie, pour avoir incité au moins 16 adolescentes à se suicider en participant à son jeu. Le jeune homme a insisté sur le fait qu'il était innocent, qu'il n'avait pas de plan diabolique et qu'il s'amusait juste. Cependant, il avait auparavant déclaré à la presse que ses victimes ne représentaient aucune valeur pour la société, qu'elles étaient des déchets biologiques et qu'il nettoyait la société. Le Blue Whale Challenge est très efficace pour encourager et accélérer la mort par suicide de jeunes gens, de profils et de milieux très différents. Il n'y a pas un seul profil représentatif de ceux qui sont victimes de ce sinistre jeu. Le jeu lui-même est conçu pour manipuler lentement, par degré, le joueur afin qu'il se prépare à l'issue finale, le suicide. La peur est la réaction physiologique naturelle face à des stimuli menaçants. Mais la peur peut également être surmontée par des techniques de désensibilisation, dans lesquelles l'objet ou la situation qui provoque la peur est vécue de manière répétée, jusqu'à ce que le cerveau apprenne à ne plus produire de réaction de peur. C'est ainsi que l'on traite les personnes souffrant de phobies. Systématiquement et par degrés, le joueur est récompensé pour avoir adopté des comportements d'automutilation, de sorte que le cerveau cesse de produire une réponse de peur. Le fait de surmonter cette peur de l'automutilation est présenté comme une aventure et une récompense. Cette psychologie de la récompense éteint effectivement la réponse naturelle à la peur. Les jeunes ayant une prédisposition neuropsychiatrique sont particulièrement vulnérables à ce type de manipulation. Et curieusement, beaucoup le considèrent comme un mécanisme permettant de faire face au stress social. Le but des tâches quotidiennes est d'habituer l'utilisateur à se faire du mal, mais aussi à se défaire de son instinct de survie. Et le commissaire, il joue un rôle très important dans tout ça, puisqu'il est en même temps celui qui donne les tâches, mais il est aussi celui qui encourage, celui qui va finalement gouverner le jeu. Nombreux sont les joueurs qui demandent des conseils aux commissaires, à leurs commissaires, pour savoir comment bien réaliser les prochains défis. Et puis les joueurs sont encouragés à interagir avec d'autres joueurs pour leur permettre de réaliser au mieux les défis. Et ça crée une sorte de monnaie sociale, voilà. Pour des personnes, des adolescents qui se sentent exclus dans la vraie vie, ils se sentent appartenir à un groupe. En présentant en fait ces différentes tâches comme un jeu, il est beaucoup moins probable que le cerveau remette en question le jeu, le défi. Voilà, puisque du coup il est conditionné. Isaiah Gonzalez de San Antonio au Texas n'avait que 13 ans. Et il jouait depuis plusieurs semaines au Blue Whale Challenge. Sa famille n'était absolument pas au courant du fait qu'il jouait. Et il a retransmis sa mort en direct sur Facebook Live. La famille d'Isaia n'avait absolument aucune idée du fait qu'il participait à ce défi. Ils n'étaient même pas au courant qu'il existait ce genre de défi. Pour eux c'était vraiment extrêmement incompréhensible. Et donc ils ont été extrêmement surpris parce que Isaiah n'avait absolument pas changé d'attitude, de comportement. Et selon eux il ne souffrait absolument pas de dépression. On peut imaginer que puisqu'il était très 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 jeune, il s'est laissé emporter par le jeu, par le défi. En voyant que finalement il était récompensé dans toutes ses actions, même les plus sordides. Peut-être qu'il ne voulait pas mourir mais qu'il s'est simplement laissé entraîner dans ce jeu. C'est ça qui est dangereux en fait dans la constitution du Blue Whale Challenge. C'est que justement c'est un challenge, c'est un jeu. Et on n'est pas en train de vous dire, bon vous allez faire toutes ces tâches quotidiennes et à la fin vous allez devoir vous suicider. Pas du tout. Pour vous c'est un challenge, c'est un jeu. Et vous vous dites qu'au dernier moment peut-être vous pourrez reculer. Mais pour des cerveaux qui sont immatures, qui sont fragiles, l'emprise est beaucoup trop grande. Et puis surtout quand il y a de la manipulation derrière et des menaces, ça c'est encore pire. Il faut savoir que le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les adolescents et jeunes adultes après les accidents de voiture. Donc c'est un phénomène extrêmement, extrêmement, extrêmement répandu parce qu'à cet âge-là, on est en pleine construction. Et au début de la vie d'adulte, on se pose beaucoup de questions. On est extrêmement fragile, on se construit encore. Et donc on est beaucoup plus vulnérable à ce genre de manipulation. Au niveau international, les autorités de nombreux pays se sont mobilisées contre le Blue Whale Challenge. En mai, la Douma, ou le Parlement russe, a interdit la création de groupes pro-suicide sur les réseaux sociaux. Les autorités chinoises, elles, surveillent attentivement les mentions du jeu sur les forums et réseaux sociaux. La police de Delhi en Inde va jusqu'à traquer les hashtags et messages connexes sur tous les sites et réseaux sociaux. En Inde, le ministère de l'électronique et des technologies de l'information a demandé à plusieurs grands groupes internet tels que Google, Facebook, Instagram, WhatsApp, Microsoft et Yahoo de supprimer tous les liens dirigeant les utilisateurs vers le Blue Whale Challenge. La question qui se pose bien sûr, c'est, ces administrateurs, est-ce qu'ils réalisent vraiment ce qu'ils sont en train de faire ? Parce que je doute que tous ces administrateurs soient des psychopathes. Est-ce qu'il y a des adolescents peut-être aussi, derrière ces profils d'administrateurs, de commissaires, des adolescents qui ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de tuer finalement ? Je ne sais pas, je ne sais pas, mais c'est tout simplement dérangeant. Et faites très attention à vous quand vous êtes sur Internet, surtout les plus jeunes. N'oubliez pas que si quelqu'un vous contacte un peu à l'improviste comme ça sur un réseau social, une personne que vous ne connaissez pas, il est mieux de ne pas lui parler. Voilà, je sais que je vais faire un petit peu la boomer, mais surtout pour les plus jeunes, évitez de parler avec des personnes qui vous contactent, que vous ne connaissez pas, surtout des adultes. Évitez de cliquer sur des liens qui ont l'air suspects, de personnes que vous ne connaissez pas. Et surtout, ne cherchez pas le Blue Whale Challenge par curiosité sur Internet. Ne faites pas ça, essayez plutôt de faire de la prévention. Essayez de regarder des vidéos comme celle-ci, qui peuvent vous informer sur les dangers d'Internet. Bien sûr, je ne suis pas en train de diaboliser Internet, mais il faut faire attention quand on est jeune sur Internet. Voilà les gars, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura appris quelques petites choses. J'ai déjà parlé brièvement du Blue Whale Challenge dans ma vidéo sur les jeux dangereux, que vous pouvez aller voir, que je mettrai dans la barre d'infos si vous le souhaitez. Mais je voulais en parler un peu plus en profondeur dans une vidéo dédiée, afin de faire un petit peu de prévention. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout de vous abonner si ce n'est pas fait, ça me ferait très plaisir de vous avoir dans la famille. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux, où ces derniers temps, j'essaie de partager un petit peu mon quotidien pour les personnes qui sont au télétravail, pour les étudiants, voilà, puisque moi je suis dans les deux cas. Si ça peut vous motiver, c'est super. Je le fais particulièrement sur Instagram, tous les liens seront en barre d'infos. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, je vous retrouve la semaine prochaine, même jour. Sous-titrage ST' 501